On va parler un peu du poste de numéro 9. Tu vois là, je pense que, tu me dis, si tu es d'accord, mais tu vois, Antoine Dupont, il a, je ne dirais pas qu'il a révolutionné le poste de 9, mais il l'a fait, il l'a mis beaucoup plus en avant, parce qu'avant le 9, on disait, ouais, c'est le relayeur, c'est le tacticien, je pense qu'on mettait un peu plus le 10 en avant. Oui, bien sûr. Maintenant, je trouve qu'avec l'avènement d'Antoine, on donne un peu plus de lumière au 9. Et qu'est-ce que tu en tires de tout ça ? Qu'est-ce que tu vois dans tout ça ? Alors c'est vrai qu'il a, déjà, il a un jeu qui est vraiment propre à lui-même, c'est-à-dire que, déjà, il y avait très peu de 9 comme ça à l'époque, il y avait un peu Byron Keller, tu vois, qui était dans le défi, tu vois. Mais lui, ce qu'il a de force, c'est que je trouve qu'il a encore plus d'explosivité, il va très vite. Là où il a été très fort, c'est ce que faisait Aaron Smith à couper les lignes et être souvent soutien intérieur. Et ça, sur ça, il a vraiment, pour moi, révolutionné quelque chose. Puis après, dans sa qualité, ouais, maintenant, on a appris que le 9 peut être un puncher et quelqu'un qui peut déclencher des breaks sur la ligne, qui est capable de trouver une solution par la main. Je trouve qu'en fait, il a complété le poste, en fait, si tu veux. Ou, comme tu dis, on n'était plus... Ouais, il faut que le 9 soit passeur, directeur du rythme, un peu du match et tout. Et lui, en fait, il a apporté un peu cette liberté, comme tu dis, dans le poste où, si moi, j'ai envie de tenter, je tente. Et puis, avec les qualités qu'il a, qui sont en nombre sur le défi physique et tout, eh bien, ça passe souvent. Donc, voilà. Encore une fois, pour moi, ce qui est très important chez lui, c'est qu'il sait sa force. Et en fait, qu'on dise, ouais, le 9 doit être comme ça, doit être comme ça. Ben non, en fait, moi, je suis comme ça, j'ai envie de jouer comme je suis et ce qui fait ma qualité. Et on parlait d'insouciance et il fait parler son insouciance et c'est top. C'est devenu la référence. Mais je pense que, enfin, tu me dis, si j'ai tort, il faut que chacun garde sa propre identité, quand même. Oui, bien sûr. Mais tu vois, moi, qui n'ai pas du tout le même jeu qu'Antoine, il y a des trucs où ça te fait réfléchir, quand même. Tu vois, il y a des trucs qui fait, il faut que ça t'aide un peu. Il faut que tu dises, attends, ouais, mais s'il le fait, pourquoi pas moi ? Ouais, j'ai pas les mêmes qualités physiques. Mais il y a des choses sur, tu peux faire évoluer ton jeu, tu vois. Voilà. Comme des choses que faisait Aaron Smith. Voilà, il y a plein de petites choses que tu peux prendre aux uns aux autres pour te créer, toi, ton joueur, celui que tu as envie de devenir.